Salutations à chacun et chacune de vous. Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez dans le monde, les connectés. Je vais vous parler du chèque d'abondance qu'on fait comme un rituel à chaque nouvelle lune pour ceux qui le font. Il y en a qui disent que ça fonctionne, d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas. C'est comme la vie. Il y a des gens qui assurent des choses extraordinaires dans leur vie, puis il y en a qui assurent des problèmes. Mais en dessous de ça, c'est toujours la vibration qui est là. Donc, si vous regardez un chèque, habituellement un chèque ordinaire, vous avez toujours une petite ligne au bas qui vous permet de noter qu'est-ce que vous avez payé avec ça. Qu'est-ce que, pourquoi? Donc, j'ai fait la même chose quand on a créé ce chèque-là et c'est marqué dans le bas, vous allez recevoir l'abondance pour votre état vibratoire de gratitude. Donc, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de faire un chèque puis le déposer dans un livre, mais on dit « oubliez-les » dans le sens que de ne pas se tenir ou de se maintenir dans un état de manque parce que vous n'attirerez pas l'abondance avec ça, ça c'est sûr. J'aimerais vous dire aussi de tenter de diriger votre attention de façon plus large, c'est-à-dire que l'abondance dans la vie ne tient pas juste à l'argent. Donc, l'abondance, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est un compliment, c'est le soleil, c'est tout. Donc, plus vous allez voir de l'abondance dans votre vie qui vous entoure déjà maintenant, plus l'abondance va être attirée par vous, évidemment, en fonction de la loi d'attraction. Donc, quand on fait ce chèque-là, on nous dit que c'est pour attirer l'abondance, mais ça dépend toujours de l'intention dans laquelle vous faites. Si vous pensez que vous allez mettre ça là, puis que vous allez attendre, ça ne fonctionne pas comme ça dans l'univers. Donc, on nous dit en bas, ce que j'ai écrit là, c'est « abondance et prospérité accordées à tout être rayonnant de haute fréquence. » La magie de la vie est équivalente à votre capacité de créer d'abord la magie en vous. Donc, l'abondance, elle est en vous. Mais avez-vous en vous de l'abondance de critiques, de plaintes, d'idées noires? Tout est abondance dans l'univers. Ou si vous avez abondance d'espoir, de foi, de « ah, la vie est belle », quel est votre vocabulaire? Donc, quand on veut attirer l'abondance, il faut se placer en position de la recevoir. L'univers vous redonne et redonne toujours ce que vous portez en vous. Donc, le chèque, c'est comme un incitatif à penser. Mais oui, vous le faites avec foi, avec confiance, que plein de belles choses vont venir vers vous dans le prochain mois. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours de l'argent à chaque fois. Mais plus vous allez être remplis de gratitude, plus vous allez être remplis de joie, plus l'abondance va chercher partout autour de vous à nourrir cette joie et à nourrir cette gratitude. C'est ainsi que ça fonctionne. On ne peut pas procéder autrement. La loi d'attraction, comme je l'ai mentionné dans la conférence « La vérité sur la loi d'attraction », c'est un système dans lequel on dépose des vibrations, des pensées et des images. Et l'univers fait en sorte de vous rapporter exactement ce que vous souhaitez. Donc, où mettez-vous votre focus dans la vie? Sur ce qui apporte les belles choses ou les moins belles choses? Alors, à vous de choisir. Donc, le chèque d'abondance, moi je le fais à toutes les mois. J'aime beaucoup ça. Mais je le fais évidemment dans l'énergie de dire à la vie, à l'univers, ou appelez-les la puissance créatrice comme vous voulez, apporte-moi tout ce qui est bon et bien pour moi. Je te fais confiance. Je vibre de gratitude. Alors, voilà comment moi je travaille avec ça. Et je n'ai jamais pensé que j'attendais qu'on me donne quelque chose sans que je n'ai rien à faire. Je sais que mon travail de créateur, c'est de vibrer en haute fréquence. Alors, je fais ce que je peux, tout mon possible, de mon mieux, un jour à la fois, pour vibrer la plus haute fréquence que je puisse, dépendamment des journées. Bien sûr, on a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est dans ces moments-là, des fois, qu'il faut prendre justement le temps de se recentrer. Il n'y a rien de plus important si vous êtes déstabilisé par la vie. Ça arrive par des gens, par des propos, il y a quelque chose dans votre vie. Prenez le temps de vous recentrer, puis de dire, je me ramène dans mon sens, je me ramène dans ma paix, parce que je sais que dans l'instant, je suis en train d'envoyer des signaux à l'univers, et l'univers va me soutenir à travers les signaux que j'envoie. Donc, quels sont les signaux que vous envoyez à l'univers? Voilà. Donc, vous voulez recevoir l'abondance, c'est sûr qu'on fait un chèque, mais essayez de voir tous les petits cadeaux que la vie va vous envoyer. À chaque fois que vous préparez votre chèque, vous dites que je suis prêt, j'ouvre les bras pour recevoir l'abondance de la vie. Vous savez, un compliment, un sourire d'une personne, quelqu'un qui vous appelle, qui vous tient compagnie, c'est de l'abondance. Alors, il y a de l'abondance partout dans votre vie. Est-ce que vous allez pouvoir l'avoir? Et plus vous allez l'avoir avec vos yeux, plus vous allez l'avoir dans votre vie. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bon mois, un bon chèque d'abondance, bonne abondance, et ouvrez votre cœur à toute la magie de la vie, et faites-la vivre en vous, et la vie va faire en sorte que toute cette magie-là va devenir matérialisation pour vous. Au revoir.